On dit dans la Gada, à la fin de la Gada, nous dirons devant toi un nouveau chant, un nouveau chant, l'honneur de la Géroula. C'est ce qui est marqué dans la Gada. Il y a une mahlouquette entre le Mishra Burra et le Emek Barakha. Comment il faut ponctuer le Venomar ? Est-ce qu'il faut dire Venomar ou bien est-ce qu'il faut dire Venemar ? C'est quoi la différence ? Si on dit Venemar, ça veut dire qu'on parle au passé. Si on dit Venomar, ça veut dire qu'on parle au futur. Mais non, pourquoi cette différence et pourquoi cette marquette ? Le Mishra Burra, il faut dire Venemar. Venemar, c'est-à-dire qu'il fait allusion au Béni Israël qui sont sortis d'Egypte et que là-bas, ils ont chanté un chant. Ils ont chanté un chant lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge en l'honneur de la délivrance d'Hachem. Donc on fait allusion au chant que l'Eblie Israël, ils ont chanté en Egypte. C'est ce qui veut dire Mishra Burra. Le Emek Barakha, il est cholek sur le Mishra Burra. Il dit non, il faut dire Venomar. Donc on ne parle pas d'Eblie Israël, on parle de nous. Que nous, Benazat HaShem, à la fin de l'Agada, on va dire un chant. On va dire un chant en l'honneur d'Hakadosh Mourou. Pour l'Ou HaShem, c'est ce qu'on fait à la fin de l'Agada. On lit le Halem, on lit Shira Shirim, pour montrer qu'on est heureux. Maintenant, comment dire, on fête notre liberté, notre libération. Parce que chacun doit sentir comme ce qu'il est sorti d'Egypte. Et donc on se met à chanter. C'est comme ça qu'on clôture l'Agada. Donc c'est une marquette entre les deux. Maintenant, l'Afraïm Ibrisque, le Béthalevi, il pose une couche à Suma sur l'Eblie Barakha. Il demande, a priori, on ne comprend pas l'Eblie Barakha, qui veut dire, on parle de nous, qui allons faire un chant à la fin de l'Agada. Parce qu'il dit comme ça. Bish Lama, quand on parle du chant d'Eblie Israël, ouais, c'est vrai. Ce chant, il a existé. Et pourquoi il a existé ? Parce que l'Eblie Israël pouvait chanter. Et d'ailleurs, c'est ramené dans le Midrash là-bas, que même les anges qui voulaient chanter, Bola Rolam, il leur a dit, je vous interdite de chanter. Pourquoi ? Il dit, mes créatures sont en train de se noyer dans la mer rouge. Et vous, vous voulez chanter ? Alors que mes créatures sont en train de se noyer. De qui il parle ? Il parle des Égyptiens. Des Égyptiens qui sont en train de se noyer. Bola Rolam, il dit, il ne convient pas de chanter quand on voit son ennemi en train de périr. C'est Bola Rolam, il leur apprend ici, pourquoi ? Qu'on ne se réjouit pas de la chute de son ennemi. On ne doit pas se réjouir de la chute de son ennemi. On doit, comment dire, dire, dommage qu'ils n'ont pas fait de chouba. Dommage qu'ils n'ont pas compris. Ils auraient fait de chouba, ça aurait été mieux. Maintenant, comme ils n'ont pas fait de chouba, ils doivent périr. Mais on ne doit pas se réjouir de ça. Pourquoi ? Parce que Hazel Shalom, quand le dîme est en train de s'abattre sur quelqu'un, tu ne peux pas être à sa place, tu ne peux pas le juger. Tu ne peux pas dire maintenant, bien fait pour lui. Mais on ne parle pas comme ça, ce n'est pas une manière de parler. Donc Bola Rolam, il est interdit au Malchim de chanter. La question, elle est, alors, pourquoi les ministres, eux, oui, ils chantent ? Est-ce qu'eux, ils ne sont pas en train de se réjouir de la perdition de ces créatures ? Ils disent non. Eux, ils chantent parce qu'ils vivent le nes, ils vivent le miracle. Eux, ils ne chantent pas pour les Égyptiens qui sont en train de se noyer. Ils chantent parce qu'ils sont en train de vivre un miracle. Et alors, il convient de chanter quand on vit un miracle. Ce n'est pas pareil. Les Malachim ne vivent pas le miracle. Ils sont en train simplement de regarder ce miracle comme des spectateurs. Chanter, pour eux, ça aurait été perçu, comme si on se réjouit de la chute de nos ennemis. Mais de la part des ministres, ce n'est pas perçu comme ça. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils vivent le miracle. Ça, c'est le chat du Mishabroa. Le Mishabroa, donc, il veut dire qu'il faut dire Benéhema, au passé, pour dire quoi ? Parce que les ministres ont chanté, lorsqu'ils ont sorti d'Égypte, au moment de traverser la mer rouge. Et qu'eux, ils ont chanté parce qu'il convenait qu'ils chantent. Mais que les Malachim ne pouvaient pas chanter. Personne d'autre ne pouvait chanter, à part les ministres. Il y a fait. Mais non, le Mekbalatra, que lui, il dit qu'on ne parle pas du chant de là-bas. On parle du chant que nous, on va chanter à la fin de l'Agada. Ce chant, il ne convient pas d'être chanté. Comme s'il demande le métal de vie. Alors, nous, les ministres, on ne doit pas chanter. On ne doit pas chanter en l'honneur de Mappalat al-Sharim et qu'il est arrivé des choses comme ça. On ne doit pas avoir de chant en Bikbala par rapport à ça. Donc, comment il peut dire, lui, qu'on fait allusion ici au chant que nous, nous allons chanter, comme si on est sorti d'Israël. Alors, maintenant, il veut dire, non, mais comme on est considéré comme si on est sorti d'Égypte, alors c'est comme si nous-mêmes, on vit ce miracle d'être sorti d'Égypte. Comme les ministres qui sont sortis d'Égypte, donc on se ment au même niveau qu'eux. Parce que nous aussi, on doit se sentir comme si on est sorti d'Égypte. Donc, on n'est pas comme les Malachim qui sont spectateurs. On est comme les ministres qui sont sortis d'Égypte, puisqu'on doit ressentir nous aussi ça. Donc, c'est comme si on est à leur place. Donc, comme les ministres, ils ont chanté, nous aussi on chante. Le Bétharivis, il amène les rails contre ça en disant que même lorsqu'on a une évoie de quelque chose qui doit nous arriver. Par exemple, maintenant, imagine-toi, il vient le navire, il y a un navire, il vient te voir, il te dit, tu vas gagner maintenant au loto 50 millions d'euros. Il te dit, voilà, c'est lundi. Lundi, tu vas acheter un billet ? Il dit, oui, j'achète un billet. Et bien, voilà, sache que lundi, banco, tu vas avoir 50 millions d'euros qui vont te tomber sur là. Qu'est-ce que tu as envie de faire maintenant ? Tu as envie de chanter. Oui. Tu as envie de faire un chant, tu as envie de faire un chant. Le Bétharivis, il dit, il a sort de chanter. Il dit, pourquoi ? C'est une névoie. Et alors, il dit, on ne chante pas sur une névoie. On ne chante que quand la chose, elle est devant toi. Tant que la chose n'est pas arrivée devant toi, tu ne peux pas chanter. La même chose, la même chose. Je vais faire des chiens, je vais faire des chiens, je vais faire des chiens. Maintenant, ça fait une heure que j'attends, il n'y a pas moyen qu'on m'amène le pain. Maintenant, on me garantit qu'on va m'amener le pain. D'accord ? Est-ce que je peux dire maintenant, On m'a fait signe que le pain, il arrive. On m'a fait signe que le pain, il arrive. Donc, c'est-à-dire, le temps que je finis la barakha, le pain, il sera devant moi. D'accord ? Est-ce que je peux faire ça ? Est-ce que je peux dire, Il arrive devant moi, et je mange. Tu ne peux pas faire ça ? Non. Pourquoi ? Il faut que je le paine dans les mains. Je ne vais pas faire une barakha d'art qu'on va me l'amener. Même quand c'est sûr qu'on va me l'amener. Pareil, il veut dire, le bédal, il veut dire pareil. Même si cette névoie me garantit que je vais gagner maintenant 50 millions d'euros l'auto, tant que la névoie ne s'est pas accomplie devant moi, concrètement, je ne peux pas chanter encore. Je ne peux pas dire bismond et t'audard. Donc, on n'a pas besoin d'une odeur. La même chose ici, il veut dire. Comment le mèque barakha, tu veux dire quoi ? Qu'on va chanter à la fin de l'Agada. Parce que nous aussi, c'est comme si on est sortis d'Egypte. D'accord ? Mais ce n'est pas du concret. C'est abstrait tout ça. C'est virtuel. C'est une image pour dire que comme-ci, comme-ci, comme-ci. Mais ça, c'est comme-ci. Ce n'est pas réel. Uniquement quand c'est réel, on chante. Quand ce n'est pas du réel, on ne chante pas. Donc, par rapport à ça, il demande comment il peut dire le mèque barakha, c'est-à-dire qu'on parle de nous qu'on va chanter à la fin. Ça, c'est la question qu'on a ici. Mais en fait, le mèque barakha, il est en train de dire quelque chose de ratsoum. Le ratsoum, simplement, il faut qu'on le comprenne. Oui. C'est ça le rassoum. Toujours la même chose. Il dit quelque chose de ratsoum, le mèque barakha. Le mèque barakha, il est en train d'expliquer ici que la différence avec l'Ebni Israël, qu'eux, ils ont chanté un chant en l'honneur d'Unes. Le chant dont on parle, nous, ici, ce n'est pas le chant d'Ebni Israël qu'ils ont chanté là-bas. Le chant dont on parle, nous, ici, c'est le halel. On parle du halel, on parle d'autre chose. Alors, je vais dire, c'est quoi la différence ? Vous savez que pendant les six jours de Pessah, on ne fait pas le halel gamou. On fait chézi halel. Chézi halel comme moi, je crois, des gens. L'agmaré demande, pourquoi on ne fait pas halel gamou ? Il conviendrait normalement, comme c'est la fête, comme à Soukote. On fait halel gamou tous les jours, on fait halel gamou à Soukote. Pourquoi à Pessah, on ne fait pas halel gamou tous les jours ? À Soukote, on fait halel gamou tous les jours. Pourquoi à Pessah, on ne fait pas halel gamou tous les jours ? L'agmaré répond, pourquoi ? Parce qu'étendant qu'on ne fait pas halel, qu'on ne fait pas halel chez Yom Tov, chez le Shvi'i, il n'est pas honte par rapport à Kholam O'ed, c'est pour ça qu'on ne fait pas halel. C'est quoi ? C'est quoi le Pessah ? Le Pessah, c'est comme ça. En Shvi'i chez le Pessah, on ne peut pas faire halel. On ne peut pas faire halel gamou. Pourquoi ? Parce que là-bas, encore une fois, comme on a dit, les créatures d'Hachem sont en train de mourir dans la mer, et vous, vous chantez, parce que quand c'est que ça s'est passé, le miracle de la mer Rouge ? C'est le septième jour de Pessah. Le septième jour de Pessah, il ne convient pas de chanter le halel. Pourquoi ? Le halel gamou, je ne sais pas. Pourquoi ? Parce que les créatures d'Hachem sont en train de périr. Hachem n'est pas réjoui ce jour-là. Il n'est pas content de voir ces créatures périr. Donc, Hachem, il dit, s'il vous plaît, calmez-vous, ne chantez pas trop. Chantez un demi-halel, juste pour marquer le coup. Il n'y a pas plus que ça. Donc, je suis chez le Pessah qui est Yom Tov, on ne peut pas chanter le halel gamou. Le halel gamou, il dit, à cause qu'on ne peut pas chanter le halel gamou, on n'a pas le droit de chanter le halel gamou pendant les six jours de Pessah. Pourquoi ? Pour ne pas que le halel gamou soit plus grand que Yom Tov. Pour ne pas qu'il y ait un problème de halel gamou. Comme ça, il répond le halel gamou là-bas. Il a fait. Maintenant, d'après ça, on pose la question. Alors, comment nous, les Chahorahs, on lit le halel gamou, le sort de l'agada, après l'agada, pour commémorer la libération qui correspond à quoi ? Qui correspond au miracle d'avoir été libéré, c'est-à-dire y compris la mer Rouge, y compris la traversée de la mer Rouge. C'est ça qu'on veut chanter à ce moment-là. On veut chanter notre libération totale, c'est-à-dire y compris la traversée de la mer Rouge. C'est ça qu'il dit par le Mégraha. C'est comme ça. C'est contradictoire ce qu'on est en train de dire ici. Comment ça marche ? Alors, regarde bien. Pour répondre à ça, on va ramener l'histoire de Hizkiyo Améler. Hizkiyo Améler, on connaît l'histoire, que lorsqu'il était sur le point d'être attaqué par Sanheriv. Alors, Sanheriv, c'était un roi, un roi gaulle puissant qui est arrivé avec des armées, mais innombrables, pour venir combattre Israël et pour terrasser Amisraël. Et le moment-là, j'ai exterminé Israël et détruit Jérusalem et détruit tout. Hizkiyo Améler, à ce moment-là, il a dit à Bola Olam, vous connaissez le ma-là, là-bas, il a dit, je ne suis pas à la madriga de David Améler. Je ne suis pas capable de sortir en guerre. Je ne suis pas capable d'aller pour chasser mes ennemis. Toi, Bola Olam, tu fais un miracle. Tu fais un miracle et on a confiance en toi. Hizkiyo Améler, il lui fait un miracle. Qu'est-ce qu'il fait comme miracle ? Pour l'homme qui est en train de dormir tous, dans la nuit, Sanheriv, il est venu, il a encirclé Jérusalem. Et à ce moment-là, Bola Olam, il a fait un miracle. Que quoi ? Qu'il a fait entendre à Sanheriv et à ses soldats le chant des malachim là-haut. Parce que les malachim, ils chantent en l'honneur d'Hachem le matin et le soir. Il a monté un peu le violium. Comme ça, il a monté le volume comme c'est le décibel. Ils ont entendu le volume des chants des malachim. Ils n'ont pas supporté. Ils sont tous morts. Tous morts. Qui était témoin de ça ? Merek Misraim et Merekouche. Le roi, le roi de l'Afrique et le roi des Égyptiens qui sont venus pour secourir Amisraël. Bizarre. Je ne sais pas pourquoi ils sont venus ceux-là. Mais en tout cas, ils sont venus pour secourir Amisraël. Et quand ils sont arrivés, ils ont été témoins, les premiers témoins, avant l'Égyptiens ou avant l'Amisraël, de voir comment toute l'armée de Saint-Kiné avait été terrassée. Incroyable, mais vrai. Des millions de soldats comme ça, jetés au sol, comme si une épidémie les avait abattus. Ils ont vu ça. Ils ont levé aux yeux aussi. Ils ont dit Ils ont dit Ils ont dit Qu'est-ce que tes actes sont grands Hachem ? Les deux gros gros. Avant qu'il s'est élevé. J'ai un avis, il vient voir Heskyo Améler. Il lui dit Heskyo Améler, tu sais le miracle qu'il y a eu ici ? Il dit quoi ? Toute l'armée de Saint-Kiné va les terrassées. Ah, extraordinaire. Alors il dit Heskyo Améler, il lui dit Heskyo Améler, T'as shir, shir l'Hachem. Chante un chant pour Hachem. Il regarde comme ça Je suis là où ? Il dit Non, je chante pas. Il dit Pourquoi tu chantes pas ? Trois raisons. Il dit Mahluke dans la Goumara là-bas Pourquoi il chante pas ? Première raison Il dit Parce que Il dit J'ai plus de Torah que tous les d'autres. Parce que Il y a deux Quand il est devenu Améler, il a pris son épée, il l'a planté devant le Bétamidrash, devant le Sallédrine. Il a dit comme ça Ma loi La loi que moi j'impose En tant que roi C'est ma première loi C'est-à-dire Celle qui va être mon programme électoral Le programme électoral De Heskyo Améler Il a planté son épée Il a dit comme ça Que Tout celui Qui Dans mon royaume C'est-à-dire pendant Toute la période de mon royaume Et Amares C'est-à-dire Il est un ignorant de la Torah Il sera condamné à mort Il a fait une loi comme ça Impressionnant Une loi qu'on n'a jamais entendue Dans toute l'histoire d'Israël Vous vous rendez compte un peu ? C'est un roi juif Qui se lève Et qui dit Je n'autoriserai pas Qu'il y ait Qui que ce soit D'ignorant dans mon royaume Et que Si j'attrape un ignorant Qui ne connaît pas Toute la Torah Condamné à mort Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout le monde d'Israël Connaissait toute la Torah Toute la Torah impressionnante C'est pas avec les rabbins Qui connaissaient Tous les gens Les bonhommes Ils étaient C'était des munisiers Des forgerons Des plombiers Ils travaillaient toute la journée Mais ils étaient obligés D'études la Torah Pourquoi ? Parce qu'ils avaient peur De l'épée de Et là-bas c'est marqué Que même les enfants Ils étaient baqués Dans tous les mishtayons Dans tous les incroyables Ce qu'il y a eu à cette époque-là Et ce qu'il y a eu à cette époque-là Et ce qu'il y a eu à cette époque-là Moi ça me suffit Ils ont dit Ils ont dit Troisième raison Pourquoi il ne veut pas chanter Parce qu'il y a eu déjà un chant Qui dépasse le chant qu'on a aujourd'hui C'est quoi ? C'est le nes qu'il y a eu Lors de l'armée de Amalek Avec Yoshua Que quand il a voulu Terrasser Amalek complètement Yoshua Mais qu'il a vu que le soleil Commençait à tomber Et qu'à l'époque Quand le soleil se couchait La nuit tombait Ils arrêtaient de se battre Parce qu'ils n'ont pas Ce n'est pas comme aujourd'hui Ils ont les rayons laser Ils se battent même la nuit La nuit, le jour La nuit, le jour Sans arrêt À l'époque Dès que la nuit est tombée Tout le monde est rentré Ils préparent le thé Ils mangent des bocs Oui parce qu'il faut dire Ils prennent des forces Pour dormir au soir Avant de rataquer la guerre Le lendemain matin Mais la nuit on dort Pourquoi ? Parce qu'on est fatigué Alors ce n'est pas les guerres Comme aujourd'hui Ils appuient des boutons Ils ont mis ici par là C'est la guerre des vikings avant Avant Habibi Ils avaient des trucs comme ça Avec des boules comme ça Avec des trous comme ça Avec des trucs Ah bébé il te levait le truc Tu le prenais rien que Tu le prenais rien que Le courant d'air Enfin il t'a touché avec le truc Rien que le courant d'air Parce qu'on va dire Tu as esquivé le coup Tu étais mal à gripper Au moins pendant 3 mois Rien que le courant du tout Il est passé là-bas Donc c'est la guerre C'était des sonna C'était des hommes Ils se battaient comme des C'était pas des Enfin enfin tu dis C'est des mastodontes Comme ça ils se battaient Donc c'était des gens Ils s'étaient épuisés Après une journée de guerre Et dans 8 ans Mais maintenant Yushua Ben-Nun Voulait absolument Terminer le combat Parce qu'il voyait Qu'ils avaient Yadol et Yonah Ils voulaient terminer le combat Qu'est-ce qu'il a fait Yushua Ben-Nun Il a demandé au soleil De s'arrêter Il dit le soleil arrête-t-on Le soleil il le regarde Il lui dit Je peux pas m'arrêter C'est shir Chez la Shemesh Vous savez que Chaque chose dans la création Il a un shir C'est quoi ça shir ? Son shir c'est son trajectoire C'est le trajet qu'il fait C'est ce qu'il fait C'est ça son shir D'écouter la volonté d'Hachem Il faut que quelqu'un me remplace Que quelqu'un chante à ma place Qu'est-ce qu'a fait Yushua Ben-Nun ? Il a chanté à la place du soleil Incroyable Il a réussi à faire le chant du soleil Et que le chant du soleil A été remplacé par Yushua Ben-Nun C'est ce qui a permis au soleil De s'arrêter Et par rapport à ça Il a pu finir la guerre Il a terrassé Amalek Donc comme ça Comme ça ça s'est passé Donc Rizkyom Il dit Après qu'il y a eu un S Comme ça dans le monde Où le soleil s'est arrêté Moi Je vais aller chanter Parce qu'on a terrassé une armée Mais c'est la rigolade Il a terrassé Amalek là-bas Mais il est plus que ça C'est pas le miracle Il a terrassé Amalek C'est qu'il a arrêté le soleil Il a chanté Donc moi je peux pas pouvoir chanter avec ça Comme ça Yarmel Là-bas l'Emeral dit Que si Rizkyom Il avait chanté Il aurait été le Mashiach Et nous on serait déjà Après la Géoula Comme il a pas chanté Il a perdu ce titre D'être Mêlech Mashiach C'est-à-dire qu'il était nommé Mêlech Mashiach S'il avait chanté Et parce qu'il a pas chanté Le Navi a dévoilé On a perdu le Mashiach Parce que tu n'as pas chanté Maintenant la question est comme ça Pourquoi il ne chante pas ? Ok il a mis des cibotes Il a mis tout ce que tu veux Mais tu vois que le Navi Il te dit de chanter Peu importe ce que tu peux dire maintenant La Torah Ce que tu veux Le roi égyptien Peu importe les raisons Le Navi te dit de chanter Quand un Navi Il dit quelque chose C'est comme si c'est marqué dans la Torah Donc comment tu peux Rizkyom refuser de chanter Comment est-ce que la mère Il peut refuser de chanter Alors sur ça on explique Un peu d'ailleurs Avec ça on va comprendre On va comprendre le Pshad J'ai aimé avec ça Il dit là-bas Quand il était Le Tarout Qu'il avait Rizkyom refuser C'est pour comprendre On n'a pas de parler Rizkyom refuser C'est Kodesh Kodashim Mais juste pour comprendre C'est Torah Le Tarout qu'il avait Rizkyom refuser C'est la chose suivante C'est qu'en fait Il a cru Il a cru Et c'est ça C'est ça la Géoula Que nous attendons Le Mashiach Que nous attendons bientôt Il a cru Rizkyom refuser Pourquoi ? Que quand on est en comparaison Dans la balance Des grands hommes Avec des grands miracles C'est pas comparable Avec des petits hommes Et des petits miracles C'est décalé Donc après qu'on a connu Des grands hommes Avec des grands miracles On peut pas mettre dans la balance Des petits hommes Avec des petits miracles Ça commence pas Et ça c'est l'erreur De Rizkyom refuser Il pose la question Les balais Moussa Il demande Pourquoi le Mashiach Il est pas venu Dans les époques d'avant Pourquoi le Mashiach Il va venir maintenant À notre époque À nous L'époque entre guillemets Excusez-moi L'expression L'époque des Des malins de monde Pourquoi ? Il a trouvé que cette époque Pour venir au Mashiach Il y avait pas des époques Avant Qui étaient plus méritantes Que nous Puis moi l'époque Des Tanaïm Ils n'étaient pas méritantes L'époque d'Amoraïm Ils n'étaient pas méritantes L'époque des Saboraïm C'était pas méritant L'époque des Guéonimes C'était pas méritant Et nous Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Des malades mentaux Des homosexuels Des patirés du cerveau Des drogués Des alcooliques Et le Mashiach Il va arriver Dans ce dort-là Qu'est-ce qu'il va avoir devant lui ? Des bras cassés Des mains boulées Des boucles d'oreilles Des trucs comme ça Des cheveux en l'air Il va débarquer Le pauvre Mashiach Où il va débarquer ? Il avait des Dolotes Niflaïm Des Dolotes de Kedoucha A l'époque Avec Tanaïm Il aurait reçu Habibi Il aurait vu Avec qui parler ? Il aurait vu Qui parler là-bas Il va s'assoir Avec Rabi Akiba Il va s'assoir Avec les Tanaïm Il aurait vu Avec qui parler ? Avec qui va parler aujourd'hui ? Il va arriver C'est avec qui il va parler ? Il va parler avec des malades mentaux Des mehboulim Il va lui demander Il va lui demander Des barakotes pour son chien Comme ça Ravanoun Israël Ravanoun Israël Il fallait arriver à Paris Il a fait un grand chiot Pour une conférence Pour faire du kizouk Après il a fait Alors allélui Il a l'habitude Que les gens ils parlent Alors il a dit Nous maintenant Parlez Et posez des questions C'est comme ça Qu'il commence à Le chiot à lui C'est pas ça qui est intéressant Ce qui est intéressant C'est le vicouard Le vicouard qu'il y a Quand les gens Ils commencent à poser des questions Alors il est dans France C'est le premier temps Qu'il arrive en France Il va dire Non mais non parler Commencez à bombarder Et lui il aime ça Il aime quand tu commences A bombarder Et tu poses des questions Comme ça Et lui il parle A travers la question Les réponses Elles sont tellement puissantes Que ça Ça vaut 10 fois le cours Il dit il faut le cours Parce que là c'est du concret Parce que là c'est Le bonhomme Tu le renverses dans sa question Ça fait Ça fait Les gens ils sont épatés Alors les gens Ils lèvent la main Ils sont contents Ils vont poser des questions Qu'est-ce qu'il demande Michel Belach Michel Belach Pour ma grand-mère Elle est fatiguée En ce moment Elle a trappé un rhume Il fait Michel Belach Maintenant je suis là-bas On est pas à la synagogue Dans une conférence C'est un débat Il faut parler Michel Belach Voilà Mashiach Ce qu'il va faire Il va arriver dans l'endor On va être habitué Comme ça avec les rabbins Michel Belach Pour ma grand-mère Michel Belach Pour mon oncle Il dit Je suis Mashiach Il va devenir fou le Mashiach Qu'est-ce qu'il va avoir devant lui Il va avoir des mahaboulis Il va lui dire Des trucs Mais complètement décalés Pourquoi il vient dans l'endor Le Mashiach Ecoute ce qu'il manque Il dit comme ça Quand il y a la synagogue Et puis toi Il rentre Pour demander Il rentre Pour demander Il veut ramasser Qu'il me prend des bisrains C'est quoi Qu'il me prend des bisrains C'est l'argent qu'on ramasse Pour aider les pauvres Pour faire ça Qu'ils aient de quoi Acheter la mazza De quoi acheter les gossos C'est Baba Salih Qui est venu Baba Salih Il est venu ramasser l'argent Tu sais ce qu'ils vont faire les gens Ils vont se dépouiller Ils vont se dépouiller Les boulots Ils vont donner Tout ce qu'ils ont Il y en a Ils vont mettre Au revoir à la maison Pour amener de l'argent Pour lui donner Ils vont lui donner Très bien Maintenant Une heure après Il rentre un pauvre Ce n'est pas Baba Salih C'est un pauvre Pas choude Comme ça Je ne sais pas D'où il est sorti celui-là Comme ça Il vient demander Qui prend des bisrains Il vient demander pour lui Qu'est-ce qu'on va faire On va lui mettre Quelques pièces dans la main Comme ça Tac tac Ça ne va pas être aussi Aussi spectaculaire Que Baba Salih Mais il y en a quand même Il n'a plus ramassé d'argent Je vous pose la question Comme si il ne demandera plus Quel est l'acte le plus grand ici Celui qui a donné Un grand don A Baba Salih Ou qui l'a donné Une pièce A ce pauvre là Qui est l'acte le plus grand Il dit L'acte le plus grand C'est la petite pièce Qui a donné à ce pauvre Plus que ce qu'il a donné A Baba Salih Pourquoi Parce que La banane Elle est motivée Par qui Elle est motivée Par Baba Salih Elle n'est pas motivée Par la force De donner la zakat Ce n'est pas Tu n'as ni dix voûtes Qui t'as amené A un acte comme ça Ce n'est pas Ta charité Qui t'as amené à ça C'est l'impression Que tu as eu de voir Baba Salih Ça t'a tellement impressionné Que tu as donné un gros don Mais où est-ce que Tu as ni dix voûtes Ta charité Je la vois C'est comme maintenant Tu vois un bonhomme Qui vient te demander Qui ne t'impressionne pas du tout Qui ne donne même pas envie De lui donner même Tellement tellement Qu'il me chêne Mais que malgré tout Tu as sorti Tu as donné de ta peau Et tu lui as donné De ça Achim l'impressionné Achim l'impressionné Quand il voit ça Pourquoi ? Parce qu'il disait C'est ça Ça on voit effectivement Comment mes enfants sont Ils ont la charité Comment on voit que mes enfants Ils aiment la zakat Parce que voilà un bonhomme Qui n'a pas donné envie de donner Il l'a donné La même façon Il dit comme ça Mashiach Achim a choisi De le faire venir A bataille Dans un dor Ani ve yatom Comme notre dor Orphelins et pauvres Comme notre dor On est des amarès Doraita Derabana Alpikabala Alpissoda Alpitanar Alpissoda Tout ce que tu veux Des amarès Mais chroniques Chroniques Des bourrigos On est voilà Un dor de bourrigos Un dor de bourrigos Où dans le royaume des aveugles Le born il est roi Il y en a qui connaissent un petit peu plus Alors il se croit Il se croit le grand rabbin Mais on est des amarès Des amarès Mais à des niveaux Mais De milliards de mégatonnes Et le Mashiach A bataille Qui est Au niveau des Tanaïm C'est un cerveau Inimaginable Il va débarquer dans un dor Comme ça Mais qu'est-ce qui va l'impressionner Dans ce dor ? Il va dire le Mashiach Parce qu'il va Il va venir nous recevoir Avec les bras ouverts Il va embrasser Arme Israël Et on va se dire Mais pourquoi on l'impressionne ? Il n'est pas venu Dans le dor des Tanaïm A Moraïm Pourquoi on l'impressionne ? Pourquoi on l'intéresse au Mashiach ? Il va dire Parce que vous étiez dans un dor Dans un dor Où rien ne pouvait vous motiver A faire la volonté d'Achèm Rien ne pouvait vous motiver A faire la volonté d'Achèm Le contraire Surtout la jeunesse Surtout la jeunesse La jeunesse Mais qui est Qui est dans un monde On ne peut pas rêver De croire Qu'un jeune comme ça Il peut faire la volonté d'Achèm Un jeune de 17 ans Au lieu de courir Les nanas là-bas Sur la plage de Miami Qu'est-ce qu'il est en train de faire Dans une Ichiba En train du matin au soir En train d'écouter T'as nous la banane Vem ton mar Vem ton mar Qu'est-ce que ça va te donner Dans la vie ça ? Combien tu as de l'argent ? On te donne des billets On te donne quelque chose On te donne de la drogue On ne sait pas Qu'est-ce qu'on te donne Qu'est-ce qu'on te donne Pour te tenir ici ? Et la main ? Une moto là Une moto là C'est du niveau Tanaïm Et c'est Tanaïm Mardach Mardach Au carré Quel Tanaïm Et la main ? Tu vas dire Alors quoi ? Mais c'est ça Que le machia va dire Il va dire Dans ce dor là j'arrive Pourquoi ? Parce que c'est le dor embêté Qui représente Le plus grand Kidou Shachem De l'existence du monde Le plus grand Du Kidou Shachem La sanctification Du nom de Dieu Dans toutes les générations Parce que regardez bien Si on a été un homme érudit Un homme qui a respecté La Torah A l'époque de la Bia Kiva Qu'est-ce qu'on va te dire ? On va dire Mais entre nous Tu pouvais faire autre chose que ça Quand tu vois Rien que tu vois Rabi Kiva a marché A l'époque Quand un papa Il avait un problème Avec son fils Qui ne voulait pas Étudier la Torah Il disait Viens, viens, viens Il dis On va papa On va se promener Où tu m'amènes Je vais t'amener Au jardin Où il l'a amené Il l'a amené A la synagogue Et qui c'est Il l'a amené A la synagogue Il l'a amené A la synagogue Il dit que l'enfant Il regarde Rabi Akiva A l'ama koudi Papa je vais étudier Je vais étudier Mais comment il l'a fait ? Il l'a vu ? Tu vois Rabi Akiva Tu peux être inspiré d'étudier C'est pas Coluche Que tu as vu C'est pas Tu as envie d'étudier Mais quand tu vois Tu vois la planète des singes Tu vois un plus singe que l'autre Quelle envie d'étudier Ça peut te donner Comment tu vas avoir D'étudier Aujourd'hui Il y a tellement De réseaux sociaux Tellement de Facebook Trago Tic tac Tic tac Tic tac Comment tu veux que le bonhomme Il a envie d'étudier Avec un truc comme ça Mais mon fils Viens on étudie un petit peu Il dit Mais papa j'ai trop à faire Je suis trop occupé Mais viens on va faire la même chose Avec les dapimes On va pousser On va tourner les dapimes Non non C'est pas intéressant Mais ça un homme comme ça Qui est capable De prendre un peu de temps Même Et ça Soit étudier Bon alors là Il chante de joie C'est pour ça que le machia Il va être triomphal Triomphal dans notre doré C'est pas que ça va être grand Ça va être triomphal Parce que ça va être L'apothéose De la sanctification De l'union d'Hachem Comme on ne pouvait Même pas rêver Depuis l'existence De l'adam Comme on ne pouvait Même pas rêver Depuis l'existence De l'adam Que dans un doré Comme ça Ça prouve Combien la Torah Elle est émette Combien elle est émette Qu'elle a réussi Comment dire A exister Dans un doré Aussi bas Et aussi Parce que prouver Que la Torah Elle est chazaka Dans un doré Où il n'y a que des érudits C'est normal Mais dans un doré Comme le nôtre Que la Torah Encore un Puisse intéresser Des jeunes Il n'y a pas Un soir des jeunes Encore Des astuces Et se mettent Et étudier Ça vous prouve Combien la Torah Elle est divine Et combien elle est grande Ça ça a été l'errore On l'a dit Tu ne peux pas être machia Pourquoi tu ne peux pas être machia Parce qu'il te manque La maout du machia C'est quoi la maout du machia D'être impressionné Par un petit miracle Avec un petit bonhomme Tu as vu Le miracle du Choua Benoun Qui t'a impressionné Ce miracle A cause de ça Tu n'as pas pu chanter Parce que tu n'as pas vu Que le miracle ici Il était plus petit que là-bas Mais fait avec un homme Plus petit que Choua Benoun Mais c'est ça le miracle C'est ça la grandeur de l'âge Que tu sois petit Et dans le petit Il n'y a pu avoir un miracle comme ça Ça il fallait chanter Tu n'as pas chanté Tu n'as pas envie d'être machia Parce que le machia Il doit se laisser impressionner Par des petites choses Des petites choses Sur des petits bonhommes Des petites choses Avec des petits bonhommes Et qu'il va voir comment Il existe encore Des gens en 2023 Qui font encore une barra Avant de boire un coca Bon Incroyable Le machia C'est ça qu'il faut Nous même On va tomber dans les pommes Quand on va voir Que le machia Il va être impressionné de ça Quand on va voir Comment il va être impressionné De ça Mais comment il fait Mais moi je suis plein Moi je suis énervé Moi je suis énervé De voir ça Mais non lui Il est impressionné Il m'a remis les pendules à l'heure Moi je m'étais perdu Moi je m'étais perdu Je commençais à Même à juger mal Mais il m'a montré Que non C'est pas ça le regard Contraire Il fait encore des télimbs L'an 2023 Tu te rends compte un peu Il s'assoit encore Avec des télimbs Ils ont fait un télimb De David Améler Il a pris le sévère De David Améler C'est l'homme de Cro-Magnon Là-bas derrière Il est encore avec ça Dans l'an 2023 En train de dire Mais pourquoi il dit ça ? Parce qu'il a un petit souci Il veut Tracher mille Mais tu te rends compte Quelle puissance De l'émouna Dans un dos Tout est sophistiqué Tout se travaille avec des boutons Tout se travaille avec la NASA Tout se travaille avec la technologie Et le bonhomme Il a encore Il s'arrête avec les télimbs En train d'écher Aïe 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 Et c'est ça le Le même regard C'est comme ça C'est-à-dire au futur Nous dirons un nouveau chant Il parle de quoi ? Il parle du Alel Le Alel Rabotaï Qui en avait été Le niveau le plus haut Du chant qu'on peut imaginer Même Shira Shirem Il est comparé au Alel Pourquoi ? Pourquoi Alel est le chant Le plus haut Rabotaï ? Il est le plus haut Parce que premièrement Premièrement Il est prononcé Par un d'or comme le nôtre Où nous ne sommes pas Sortis d'Egypte Mais on doit ressentir Cette sensation Parce qu'on doit Apprécier que quoi ? Que si on est là aujourd'hui Assis autour d'une table Ouais Même si on est à Paris Là-bas Ouais je ne sais pas où Et on est assis autour d'une table En train de manger de la matzah En train de boire Les quatre verres de vin Quelle Quelle Nes Atsoum c'est ça ? Que regarde Il y a encore Il y a encore la pratique Des misvots dans notre génération Parce que Pessar représente Rabotaï La naissance de l'homme Israël Donc on recommence tout à zéro C'est le On reprend le calendrier On le redémarre à zéro Parce que Pessar c'est le démarrage C'est le démarrage Comment dire De l'histoire de l'homme Israël Et qu'on voit Que l'histoire d'Israël Rabotaï M'en mâche Où Nesri Où Nesri Il est éternel Voilà Cette histoire Elle remonte à combien ? A plus de 3000 ans en arrière A la sortie d'Egypte Où s'est passé une histoire La vague qui s'est passée A la sortie d'Egypte Où chez l'égoïm Des histoires comme ça Elles n'existent plus Elles sont plus pratiquées Elles sont plus d'actualité Elles n'intéressent plus personne Si c'est des archives Pleines de poussières Qui traînent encore Dans le Louvre là-bas Je sais pas quoi Mais ici C'est pas seulement Que c'est d'actualité Mais on le vit encore On s'assoit encore au table Avec les grands-parents Les enfants Les petits-enfants Les petits-enfants Et tous comme ça Levez le verre Et on va le kidouche Posez le verre Découvrez la massa Posez la massa Fais-le-sa Déjà Tu vas dire Encore avec ces histoires là Comme dit le rachat Qu'est-ce que ça vous a traité de faire là Jusqu'à quand Vous allez encore Avec ces histoires là De dormir debout là Qu'est-ce que ça va vous donner Dans la vie De raconter les histoires De manger de la galette De la mazza Etc Mettez une belle challah à table C'est quoi cette histoire De manger encore de la mazza Et de l'herbe amère Des vaches Comme une chèvre En train de manger de la salade Comme ça C'est quoi ces coutumes là Le rachat il comprend pas Il comprend pas pourquoi Parce qu'on arrive Comment dire Perpétuellement Comment Comment la Torah Elle est niscrite Elle est éternelle Et qu'elle Elle se tarit pas Elle se fane pas Elle bouge pas Donc c'est ça C'est ça qui veut dire Le mèkvara C'est d'actualité De dire Et c'est là-bas C'est là-bas qu'on voit C'est là-bas qu'on voit On mettait Comment dire L'apothéose L'apothéose Du Cédéra C'est quand le bon nombre C'est là-bas C'est très fort C'est très fort C'est très fort C'est des bases Il a mangé la massa Il a des crampes ici Bon après cette massa Et après le maro Après l'ignané Il s'est rempli le ventre Avec des enzymes Et de l'herbe Et du vin Il arrive à la fin de la gada Et il vient comme ça Chanter En l'honneur d'Hachem Ça c'est là-bas C'est la hatima C'est la hatima Qui montre Que tu es un ben khouli Ça c'est ben khouli Parce que si là-bas Tu n'as en vécu d'une chose C'est na'cha C'est le dormir Et tu n'en peux plus Et tu en as marre Et tu as envie de jeter la table Tant qu'il t'énerve cette table Tu ne peux plus voir la massa Tu vois les shiiriots Sur la table Tu vois le bain Tu as envie d'une chose Rien que te sauver Rien que te sauver de cette table Le contraire Tu restes là-bas Et tu chantes en l'honneur d'Hachem Tu chantes le halen En l'honneur d'Hachem Pour montrer maintenant La Géoula La Géoula Que tu es toi-même Toi-même bénéficiaire de ça Ce n'est pas seulement eux Qui ont été dit Ce n'est pas une histoire Qu'on raconte C'est nous maintenant Qu'on est en train de passer la Géoula Et on est en train de chanter En l'honneur d'Hachem Maintenant ce soir-là En même temps que les bénisraëls Ils chantent en Égypte Nous on chante avec eux ici Parce que bachamahim Il n'y a pas de temps Il n'y a pas d'espace Tout se passe en même temps Et Bola Olam en même temps Il mêle Il mêle tous les chants De toutes les générations ensemble Toutes les générations Ils chantent ensemble là Devant Bola Olam Depuis Adam Alichon Jusqu'à Jusqu'à Dodo Dodo le Parisien Comme ça Tous ils sont là Ils sont en train de tous chanter Le même halen Tous ensemble comme ça Et donc ça Ça fait Un kidou Shachem Hatzou Mais Bola Olam il vient Il amène Tout pas mal Il dit Comme il raconte A mon honneur Automatiquement Il a envie d'avoir un chien Mais c'est Hachem